J'ai rencontré le collectif Niolank, c'était l'occasion également pour moi de les féliciter pour le travail extraordinaire qu'ils sont en train de faire. C'est un combat pour tous les Sénégalais, sachant que la hausse du prix de l'électricité interpelle tout le monde. Je me joins à eux dans ce combat pour appeler nos gouvernants à la raison et faire en sorte que cette hausse soit annulée. Mais également, il y a un autre combat qui se trouve être la libération de Gumaris Sagna, qui est injustement incarcéré au camp pénal avec les conditions que nous avons tous. Je crois que c'est le moment également d'interpeller nos gouvernants, mais également demander au collectif Niolank de saisir Macron. Parce qu'on a vu la vidéo qui circule pour le cas des Camerounais. Certainement, c'est également une piste à explorer. Si le patron demande à Makisal de libérer Guy Marissagna, certainement ce sera chose faite. C'était une visite de courtoisie formelle qu'une délégation de Niolank a effectuée aujourd'hui auprès de M. le maire Barthélémy Diaz, qui est déjà engagé dans Niolank depuis le début. Il est engagé dans Niolank à travers Tahaou Sénégal, mais à travers aussi lui-même, qui est quand même un responsable politique que tout le monde connaît, mais un citoyen engagé avant tout, que tout le monde connaît pour son engagement, pour ses prises de position, en tout cas sur des questions de principe. Donc on est venu le voir pour échanger sur Niolank, sur la démarche jusque-là qui a été adoptée, qui est inclusive, sur les activités, mais aussi sur la perspective.